Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo tutoriel dédiée au clavier maître advance et au logiciel associé VIP. Nous allons donc jeter un coup d'oeil à la fonction multimode. C'est une de mes préférées dans VIP car vous pouvez mélanger jusqu'à huit instruments virtuels d'une manière autonome ou au sein de votre dos. Que vous soyez prêt, producteur, compositeur ou musicien de scène, vous pouvez assembler d'incroyables textures de son par couches successives d'instruments virtuels et ce directement à partir du clavier advance et dans VIP. Bien, nous allons tout d'abord sélectionner multimode. Vous noterez que les pattes s'illuminent en couleurs, ce qui indique les emplacements que nous avons de disponibles et chacun avec une couleur différente. Dans le slot 1, j'ai un son de cordes. Ce que je peux faire maintenant, c'est contrôler par exemple le volume de ces cordes. Et si je retourne au navigateur, que je sélectionne le slot 2 en haut à droite, je peux choisir par exemple un piano que je vais assigner en multimode et que je vais pouvoir jouer avec les cordes du slot 1 en même temps. Que vous soyez sur scène ou en studio, vous pouvez voir comme il est rapide de générer et de contrôler vos sons directement à partir du clavier advance. Vous noterez que je peux faire défiler les différents patchs du multimode et toujours contrôler tous mes plugins comme si j'utilisais un seul instrument virtuel. On peut aussi voir les différentes interfaces utilisateurs des différents plugins changer quand je fais défiler les patchs chargés dans le multimode. en utilisant le bouton contrôle, je peux agir sur tous les paramètres de l'instrument virtuel sélectionné et ce sur les 8 macros et 4 banques disponibles. Si je veux contrôler Alicia Keys qui se trouve sur le slot 2, je peux très simplement aller sur le slot 2 et contrôler tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce plugin. Pour ajouter une autre texture, il suffit de retourner au navigateur, sélectionner le slot 3 et désélectionner Contact Player afin de charger par exemple FM8. Et pour localiser un son particulier, utilisez les sous-catégories pour sélectionner PAD et tous les sons de PAD disponibles dans FM8 seront alors affichés. J'ai choisi ici un patch nommé Analog to Pad qui sera donc associé au slot 3 comme une partie du multi. C'est parti ! Encore une fois, il est très facile d'ajouter d'autres couches. Sélectionnez Brother, puis Slot 4, désélectionnez FM8, choisissez Expand et chargez le preset appelé Heavenly Bell Pad. Et bien sûr, ce preset se charge instantanément dans votre Multi. Sur scène, c'est particulièrement utile car on peut utiliser les pads MPC pour muter chacun des instruments chargés dans le Multipatch. Par exemple, si je veux démarrer juste avec un son de piano et ajouter progressivement des couches de son additionnel, il suffira tout simplement d'agir sur les pads et contrôle du clavier à advance. Sous-titrage ST' 501